Le mouvement Fou Nguémakissan, dont j'ai la théâtre d'assurer la présidence d'honneur, est une structure sacrée de l'association GMS, qui se veut une grande mobilisation solidaire, incubateur de groupements d'actifs économiques, doté d'un mécanisme de financement des activités économiques de ses membres et d'une militaire de santé. Il compte à ce jour 13 cellules disséminées dans toute la région de Dakar. Toutes ces structures ici présentes sont la preuve, si besoin en été, de notre engagement pour la vie, la prospérité, le développement économique et social de notre chère ville. Depuis sa création, en 2015, l'association GMS a enregistré des réalisations majeures qui ont été largement énumérées par les membres et représentants de GMS qui ont pris la porte. Je voudrais juste revenir sur notre engagement politique auprès du président Makissan, chaque fois que cela a été nécessaire. Cet engagement inconditionnel s'est traduit lors du référendum de l'année dernière par une présence remarquable et remarquée sur le terrain. Le même engagement s'est poursuivi lors des institutions sur les listes électorales avec une grande mobilisation des membres, parents et sympathisants. Aujourd'hui, en perspective des élections législatives du 30 juillet, nous lançons la déferlante GMS par des prières à Allah le Foubisson, se détenteurs du pouvoir de préserver, d'assister et de garantir la prospérité. Dans la fin, j'invite les membres, les membres d'honneur et les sympathisants du mouvement GMS, les amis et proches, parents, à rester dans la cadence pour donner au président Makissan les moyens institutionnels de poursuivre la mise en œuvre du plan sénégal émergent. C'est l'ambition du programme qui l'a soumis au Sénégal et qui a été largement bénéficié par la communauté nationale et internationale. Il va de notre intérêt à tous, car le président Makissan, contrairement à ce qui nous en bandouillère, que les intérêts personnels et partisans nous a présenté un bilan que personne nous aborde. D'autres réalisations, tout aussi importantes, sont en chantier et en finition, dans le cadre d'un programme solide et crédible pour relever les défis auxquels notre pays est porté. Je le dis en haut, Khol Asamad, Djarouboum. Premier ministre, Makissan a sorti de terre tous les chantiers que ses prévédicisseurs n'ont pas su concevoir. Président de la République, il est en train de révolutionner le Sénégal avec méthode, avec transparence et avec la bâtre. Et tout cela, tout le monde ne peut le comprendre et certains ne votent pas la même. Avec le président Makissan, on ne se contente pas de peindre ou de repeindre des mécanismes et des ouvrages privés, comme le suggèrent certains. Avec le président Makissan, on travaille avec l'unité pour réparer tout ce qui doit l'être avant de le livrer au Sénégal. C'est dans ce contexte qu'il faut placer tous les réalistes et les résultats déjà en grande vue, notamment l'aéroport international blésial que je cite, puisqu'étant dans mon département, qui est devenu aujourd'hui une réalité que tous ceux qui sont intéressés peuvent constater sur le terrain et qui devraient entrer en exploitation le 7 décembre prochain, inchaînement. Je remercie encore vivement tous ceux qui ont répondu à notre invitation, avec une mention spéciale pour les humains et les dignitaires, ainsi que les animateurs religieux qui ont laissé toutes leurs activités pour partager avec nous ces moments de ferveur. Avec la coalition Benongo-Piatar, je vous invite à vous rejoindre pour accompagner le président de la République dans sa quête d'un Sénégal émergent, par le représentant des cartes de l'électeur et au vote massif de 30 juillet pour une majorité confortable à l'Assemblée nationale. GMS, Sakaro, Tchakanam, président Macri Salle, Tchakanam, Tchakanam. Merci.